Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette troisième vidéo intitulée le fer, métabolisme et exploration. Je rappelle que lors de notre première vidéo, nous avons abordé les apports en fer, l'absorption de ce fer grâce aux entérocytes, puis les pertes de fer. Et lors de notre deuxième vidéo, nous avons parlé du transport du fer via la transférie, puis son utilisation par les électroblastes. Et donc je vous recommande vivement de regarder ces deux premières vidéos, si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'assimiler la troisième partie où je vais aborder premièrement le recyclage du fer à l'aide des macrophages. Et deuxièmement, je vais parler du stockage du fer dans les molécules de félicine et des mozédéines. Et sans tarder, je vais commencer par le recyclage du fer. Lorsque le globule rouge devient sénaissant, c'est-à-dire il vieillit, de nombreuses modifications membranaires vont apparaître. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces modifications membranaires, mais ces modifications vont le rendre plus vulnérable et donc il sera plus facilement capté par les macrophages de la rate et une fois phagocyté par les macrophages, le globule rouge va être emprisonné ou inclus dans un phagosome. Ce phagosome va fusionner avec un délysosome donnant lieu à un phagolysosome. Et au niveau de ce phagolysosome, de nombreuses enzymes vont entraîner sa lise. Et donc, une fois lisé, le globule rouge va libérer l'hémoglobine et les molécules d'hème qu'il contient à l'intérieur. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces petites molécules d'hème centrées par des satans de fer. Et donc, une fois ces molécules d'hème vont être libérées, ils vont être assimilés vers le cytoplasme à partir du phagolysosome vers le cytoplasme grâce à un perméage transmembranaire de l'hème qu'on appelle le HLG1. Le HLG1 permet le passage des molécules d'hème à partir du phagolysosome vers le cytoplasme. Et ce n'est qu'au niveau du cytoplasme que la molécule d'hème sera catabolisée. Au niveau du cytoplasme des macrophages, il existe une enzyme qu'on appelle l'hème oxydase. Bien sûr, chez l'être humain, il existe trois types d'hème oxydase. M-oxydase 1, M-oxydase 2 et 3. Mais dans les macrophages, l'hème oxydase 1 est la plus exprimée au niveau du cytoplasme suivi de l'hème oxydase 2. Cet M-oxydase va cataboliser la molécule d'hème, donnant naissance à de la bilivergine et du monoxyde de carbone. Bien sûr, en catabolisant cette molécule, elle va engendrer aussi la libération de fer bivalent. Ce fer bivalent va être soit oxydé en Fe3+, trivalent, et être stocké dans des molécules de féritine, on va le voir tout à l'heure, soit être assimilé vers la feroportine. Rappelez-vous, on a parlé de cette molécule lors de notre première vidéo. La feroportine a pour but de libérer le fer cytoplasmique vers le milieu extérieur. Une fois libéré, le fer bivalent va se transformer en fer trivalent grâce à une protéine qu'on appelle la cyrullioplasmine. Cette cyrullioplasmine va transformer le fer bivalent en fer trivalent. Le Fe3+, pourra ainsi se fixer sur les molécules de transférine non saturées, et donc être assimilé et transporté par les molécules de transférine vers d'autres sites d'utilisation, tels que les érythroblacites. Maintenant qu'on a vu comment se faire et recycler à l'aide des macropages, puis assimilé par les molécules de transférine, afin de les redistribuer aux cellules cibles, tels que les érythroblases, pour qu'elles soient réutilisées à nouveau. Maintenant, on va passer aux formes de flocage de ce fer. Et on va parler premièrement de la molécule de féritine. La féritine est un télateur naturel du fer, c'est-à-dire qu'il va débarrasser de l'organisme de l'excès en fer. C'est une glycoprotéine qui est soluble et complexe, c'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs sous-unités, et elle est hautement spécialisée, c'est-à-dire qu'elle ne stocke que le fer et pas d'autres éléments. Elle va séquestrer le fer sous une forme rapidement mobilisable, contrairement à l'hémoséguérine, comme on va le voir tout à l'heure. Et elle constitue la principale forme de stockage du fer. Elle est localisée pour un tiers de la quantité de féritine, est localisée au niveau du foie. Le deuxième tiers au niveau des macrophages de la rate et de la moelle osseuse. Et dernièrement, dans les cellules musculaires. Bien sûr, on a vu que la féritine existe dans plusieurs autres cellules, telles que les électroblastes, les cellules empérocytaires, etc. Mais ceci ne constitue qu'une faible quantité. Alors, la féritine se présente sous une forme d'une coquille protéique. C'est-à-dire que c'est une véritable cage dont le diamètre externe mesure 12 nanomètres. Alors que le diamètre interne est de seulement 7 nanomètres de diamètre. Et cette cage renferme un noyau de férit. Constitué de 4000 à 4500 atomes de fer sous forme de fer trivalent. Alors, cette cage protéique, on vient de le voir, est très complexe et très hétérogène. Elle est constituée exactement de 24 sous-unités. Et il existe deux types de sous-unités. La sous-unité L, qui vient de l'anglais light, qui veut dire légère, la sous-unité légère, car elle ne pèse que 19 kilos d'altone. Alors, la sous-unité H, lourde, heavy, elle pèse 21 kilos d'altone. Et le rapport L sur H varie selon la localisation, selon le tissu où se trouve cette féritine. Par exemple, au niveau du foie, les sous-unités L sont beaucoup plus prédominantes par rapport aux sous-unités H. Maintenant, parlons de la sous-unité H. La sous-unité H a une activité catalytique thyroxydale. C'est-à-dire, elle transforme le Fe2 plus 2 en Fe3, Fe plus 3. C'est-à-dire, elle va débarrasser la cellule du fer toxique, divalent, les radicaux libres. Et donc, elle est nécessaire à la captation du fer par la féritine, car la féritine ne stocke que du fer trivalent. Et donc, cette sous-unité H est appelée par les anglo-saxons de « heart ferritine », car les sous-unités H prédominent dans les molécules de ferritine du cœur. Parlons maintenant de la sous-unité L, légère, « light », rappelons qu'elle ne pèse que 19 kilos d'altone. Et cette sous-unité catalyse la formation d'un noyau phérique au sein de la coquille. Et donc, elle va favoriser la mise en réserve du fer. Et les anglo-saxons, c'est pour cela que les anglo-saxons appellent cette sous-unité de « liver ferritine » ou la ferritine du foie. Car les sous-unités L prédominent dans les molécules de ferritine hépatiques ou des hépatocytes. Je rappelle encore une fois que les sous-unités L et H ne sont pas redondantes. C'est-à-dire que leur rapport est stable au sein d'un tissu. Et que les sous-unités L ne peuvent pas remplacer la fonction des sous-unités H et vice-versa. Chaque sous-unité est spécialisée dans le métabolisme et le blocage du fer. Maintenant qu'on a décrit le phénomène de non-redondance entre les deux types de sous-unités, on va passer à la ferritine plasmatique. En effet, la ferritine existe dans le plasma à l'état de trace. Environ 20 à 200 microgrammes de ferritine par litre de plasma. Et cette ferritine plasmatique résulte de la sécrétion des hépatocytes et des macrophages. En conclusion, la ferritine plasmatique, qu'on appelle ferritine émise, est un bon reflet de la ferritine de stockage. Au niveau du plasma, la ferritine est très glycosylée. Et donc, elle ne contient que peu ou pas de fer du tout. Et donc, il s'agit d'une case qui est vide à l'intérieur, ou d'une coquille sans noyau ferritique. Alors, on l'appelle apophéritine. La ferritine plasmatique est appelée apophéritine car elle est vide sans noyau ferritique. L'hémozylérine est une forme de stockage insoluble. Contrairement à la ferritine, je rappelle qu'elle est une glycoprotéine soluble. Sa mobilisation à partir de l'hémozylérine est très lente. Et sa structure n'est pas fixe car elle est constituée de milliers, voire de centaines de milliers, de molécules de ferritine. Qui, elles, sont agrégées avec des molécules de lipidique et des protéines dénaturées. Et donc, sa structure est très variable en fonction des proportions de ces trois composants. Là, en fait, elles se présentent sous forme de poussière ou de granules. On les appelle les granules démosédérines. Et si on colore ces granules démosédérines avec une coloration spéciale qu'on appelle la coloration de perles ou le bleu de prusse, On va voir les grains démosédérines sous forme bleu verdâtre ou bleu prusse. Cette couleur est due au ferrocianure qui réagit avec l'hémozylérine en milieu acide. Mais si on colore la lame ou les cellules avec d'autres colorations ou sans coloration du tout, L'hémozylérine va s'apparaître sous une forme brune, rouille. Maintenant, parlons de sa localisation. L'hémozylérine existe dans les monocytes et les macrophages. Et les macrophages qui contiennent des grains d'hémozylérine, on les appelle les sidérophages. Elles existent aussi dans des foyers hémorragiques anciens, Tels que les séquelles de gonaprose et d'hémarprose chez les hémophiles, par exemple. On peut la retrouver parfois dans des cellules spécialisées, Tels que les cellules épithéliales, hépatocytaires, Certaines cellules musculaires, telles que les cardiomyocytes. Voilà, cette vidéo tire à présent à sa fin. La prochaine fois, on va parler de la régulation de l'homéostasie du fer. Mais d'ici là, je vous prie, si vous avez aimé cette vidéo, De me mettre un grand pouce vers le haut, De vous abonner à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas aimé, tant pis, Vous allez me mettre un tout petit pouce vers le bas. Et je vous demanderai de partager, 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 Partager sur Twitter ou sur Facebook, Partager partout, partout, partout. Je vous remercie pour votre attention. Merci.